Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire, une anecdote que j'ai eue à la maison de Yeshua Ad-Dahan, alabashalom. C'était après Pessah, il y a à peu près peut-être 35 ans peut-être, j'étais chez Yeshua Ad-Dahan, à la maison, et pendant le repas, le téléphone qui sonne, il s'était qui au téléphone, Rabbi Shalom Essas, alabashalom. Le grand Dayan du Maroc, il veut me parler, moi, je lui dis, Rabbi David, ma femme elle est malade, tu es le fils de Rabbi Himpito, je veux que tu lui fais une bracha. Je lui dis, Rabbi Shalom, moi je suis un bébé par rapport à vous, vous êtes un géant de Torah, moi je ne suis rien du tout, je ne peux pas vous demander quelque chose que je ne peux pas faire. Vous êtes le petit fils de Rabbi Himpito, je veux une bénédiction par le mérite, pas par ton mérite à toi, par le mérite, puisque tu as le sang de Rabbi Himpito, par le mérite de... J'étais tellement, j'avais honte, j'avais honte de moi-même, alors j'ai dit, Rabbi Himpito, que Rabbi Himpito, il va chez l'Akadosh Barucho, et qui dit à Kachoukhe, regarde, à Bishalem Essas, la Anava Kila, qui demande à un enfant, à un homme qui est à 40 ans, je ne sais pas, une bracha. Alors, deux jours plus tard, je devais partir, retourner à Paris, puisque je vois à l'aéroport, la famille d'un des enfants de Bishalem Essas, qui savait que j'allais arriver, il m'attendait, me disait, Rabbi David, on veut que tu viennes avec nous voir ma mère. Et comment elle va ? Elle va très bien, grâce à Dieu, l'opération s'est bien passée, et ils n'ont rien trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada